Avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord j'ai juste un truc à dire du coup vous ne serez pas déçu Avant de commencer la vidéo s'il y a 100 likes je t'offre un pot de nutella S'il y a 200 likes je t'offre 2 pots de nutella S'il y a 300 likes je t'offre 3 pots de nutella S'il y a 400 likes je t'offre 4 pots de nutella Et s'il y a 100 likes je t'offre 5 pots de nutella logique Donc voilà pour participer c'est très simple t'as juste à liker donc 500 likes 5 pots de nutella J'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch de duplication Et donc maintenant tous les jeudis j'ai décidé de représenter un glitch fonctionnel d'accord Qui est super simple ou tout simplement de réexpliquer un glitch que vous n'aurez pas compris Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau glitch qui est avec la secrétaire que je vous avais présenté en nouveauté Et donc j'ai décidé de vous le représenter car beaucoup de personnes avaient du mal à le faire Et donc voilà je vous le représente vous allez voir grâce à cette méthode vous allez du coup y arriver à tous les coups On va pouvoir commencer la vidéo en ce moment sans introduction N'hésitez pas aussi à vous abonner au compte InstagramMoto qui est dans la description ça me ferait hyper plaisir Puis bref on va pouvoir commencer Tout d'abord il faudra du coup des prérequis vous allez vous rendre en session sur orientation Et les prérequis sont Alors ce sont le centre d'opération mobile donc que vous pouvez retrouver sur Warstock Avec en dépôt de véhicule module 3 Excusez moi en module 3 dépôt de véhicule personnel Une fois que vous aurez ce centre d'opération mobile dans le dépôt de véhicule personnel Vous allez mettre un véhicule à dupliquer Ça peut être un véhicule d'Arena War, un véhicule béni on s'en moque totalement Profitez-en cette semaine les potes Les véhicules d'Arena War sont du coup en promotion Donc vous allez pouvoir les acheter et en faire des duplications Une fois que vous aurez mis du coup un véhicule transformé ou un véhicule à dupliquer Ce que vous allez faire tout simplement c'est qu'il vous faudra le complexe Donc le complexe que vous pouvez retrouver sur Forclosure Myesbank Vous l'achetez une fois que vous l'aurez acheté ça sera nickel Dans le complexe vous allez mettre des véhicules à perdre Donc des allées de guerre à chute ou des véhicules de PNJ Personnellement je vous conseille les allées de guerre à chute Ça coûte 0$ vous en mettez 10 pour dupliquer 10 véhicules Une fois que vous aurez fait ça Que vous aurez du coup tous ces prérequis Vous allez pouvoir commencer la manipulation Vous allez vous rendre tout d'abord en session sur orientation Avec en mode de visée libre Donc paramètre mode de visée libre Une fois que vous serez en visée libre c'est nickel Vous allez ouvrir votre milieu d'interaction Et vous allez faire masquer l'icône Et vous assurer du coup que les activités sont toutes affichées Une fois qu'elles seront toutes affichées C'est nickel vous allez pouvoir commencer la manipulation Moi ce que je vous conseille de faire C'est qu'une fois que vous avez fait tout ça C'est de changer de session Pour pas qu'en fait la session elle bug Donc voilà Une fois que vous aurez changé de session Que vous serez rendu en session sur orientation Vous allez pouvoir commencer la manipulation Vous allez vous rendre dans le bunker Et donc dans le centre d'opération mobile Pour aller chercher le véhicule que vous voulez dupliquer Pour ma part c'est une ici Je vais attendre la fin du chargement Et une fois que je serai du coup Dans le centre d'opération mobile Je vais prendre le véhicule qui est à l'intérieur Que je veux dupliquer Je vais sortir tout simplement Du centre d'opération mobile Avec le véhicule que je veux dupliquer Je vais attendre la fin du chargement Car oui j'aurai un écran noir Et dès que je serai hors du centre d'opération mobile Je vais sortir de mon véhicule A ce moment là vous ne touchez plus au véhicule Et vous sortez de votre bunker Hop on quitte le bunker Et donc là je vais vous expliquer Une fois qu'on va sortir du bunker On va devoir se rendre au complexe Donc soit en buzard Soit en véhicule de PNJ Mais surtout pas en véhicule personnel Vous pouvez vous téléportir Faire ce que vous voulez Mais vous ne prenez pas du coup De véhicule personnel Pour ma part je vais m'inscrire en PDG Et je vais prendre du coup un buzard Donc une fois que vous s'ouvrez Dans votre complexe Vous allez pouvoir continuer la manipulation Vous allez vous rendre au niveau du comptoir De la secrétaire Et ce que vous allez faire tout simplement C'est que vous allez placer votre personnage devant le comptoir Pour avoir en haut à gauche Appuyé sur flèche de droite Pour accéder au service de la réception A ce moment là c'est nickel Ce que vous allez faire C'est que vous aurez besoin d'une personne Avec un mode de visée différent Vous allez du coup la rejoindre Vous la rejoignez du coup par le menu PS Ou par le menu Xbox Tout dépend de votre plateforme Vous allez du coup attendre la fin du chargement Et normalement si elle est bien en mode de visée différent Vous allez du coup accepter le premier message d'alerte Vous aurez du coup un second message d'alerte Si le mode de visée est bien différent Vous allez le refuser Et à ce moment là c'est nickel Maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez faire option X Pad Et vous allez lancer une activité du coup Qui est sur la carte Donc une activité en bleu Au pif Vous allez faire carré pour la lancer Et vous allez confirmer A ce moment là vous aurez du coup Un deuxième message d'alerte Comme quoi l'activité elle n'est plus disponible Ce que vous allez faire C'est que vous allez appuyer sur flèche de droite Et une fois que vous aurez appuyé sur flèche de droite Vous allez cliquer sur X Pour retourner à GTA Online A ce moment là Normalement si tout s'est bien passé Vous aurez du coup en haut à gauche Le menu gardien de Pegasus Maintenant ce que vous allez faire C'est start Vous allez faire en ligne Vous allez revenir sur la carte Vous allez faire X et pad Et à ce moment là du coup Vous aurez encore une fois Les activités sur la carte Je vous explique Vous allez sélectionner une activité aléatoire Du coup qui est sur la carte Vous allez appuyer sur carré pour la lancer Et à ce moment là Vous aurez encore une fois Confirmé Et voulez vous vraiment commencer cette activité A ce moment là Je vous explique Vous allez du coup devoir valider ce message alerte Et dès que vous allez le valider Vous allez spammer rond Pour quitter du coup Le menu gardien de Pegasus Donc c'est parti Vous allez Enfin vous appuyez sur X Pour du coup confirmer Et vous spammer rond Dès que vous avez appuyé sur X Donc c'est parti X et on spamme A ce moment là Si vous avez bien spammer rond à temps Vous aurez du coup en bas à droite Un chargement infini Si vous vous êtes téléporté dans l'activité C'est que vous n'avez pas été assez rapide Il faudra recommencer toute la manipulation En revanche Si vous avez en bas à droite Le chargement comme moi C'est nickel Ce que vous allez faire maintenant C'est que vous allez vendre Au véhicule que vous voulez perdre Donc les guerres H8 On s'en moque totalement Et donc une fois les potes Que vous serez du coup rendu au véhicule Que vous voulez perdre Vous allez tout simplement monter à l'intérieur Une fois que vous serez monté à l'intérieur Je vous explique Là il faudra encore une fois L'aide d'une personne Avec un mode de visée différent Ça peut être un ami Ou une personne aléatoire On s'en moque totalement Une personne dans une communauté On s'en fout totalement Tant qu'elle est sur GTA 9 Avec un mode de visée différent Donc voilà Vous allez du coup rejoindre cette personne Une à deux secondes après l'avoir rejoint Vous allez maintenir R2 Tout en attendant du coup Le message d'alerte Une fois que vous aurez du coup Le premier message d'alerte Tout en maintenant R2 Vous allez l'accepter Normalement si la personne A bien le mode de visée différent Vous aurez le second message d'alerte Et tout en maintenant R2 Vous allez le refuser A ce moment là Quelques secondes plus tard Vous allez avoir un troisième message d'alerte Et vous allez du coup relâcher R2 Vous allez valider le message d'alerte Tout en relâchant R2 bien évidemment Et normalement Si tout s'est bien passé Regardez le personnage Sortira automatiquement du véhicule Et quelques secondes plus tard Il aura un écran noir Si le personnage ne sort pas du véhicule C'est que vous avez failli la manipulation Si en revanche le personnage sort du véhicule Mais que vous êtes bloqué A l'intérieur du complexe Il faudra tout simplement Se téléporter au bunker Ou sinon sortir du coup du complexe Par la porte d'entrée Si vous êtes en revanche du coup Sorti comme moi Vous commandez un buzard Ou sinon vous prenez un véhicule De PNJ Ou vous y allez à pied A votre bunker Bref on s'en manque totalement Mais surtout pas un véhicule personnel Donc voilà Moi je prends mon buzard Et je me rends encore une fois A mon bunker Donc une fois re-rendu au bunker Normalement si tout s'est bien passé Le véhicule sera toujours là Si le véhicule a despawn C'est que vous avez fait Un moment de la manipulation Ou c'est que la session Elle est buguée En revanche Si le véhicule est là C'est nickel Vous avez du coup Bien réussi le glitch Normalement quand vous allez monter A l'intérieur du véhicule La plaque changera Donc moi je peux vous montrer Que la plaque a de chance Parce que je ne suis pas homologué Et j'ai pas de plaque Donc voilà Je monte dans le véhicule Et ce que je fais C'est que je me rends A mon centre d'opération mobile Je vais tout simplement Appuyer sur flèche de droite Pour garer le véhicule Et je vais valider Le message d'alerte Comme quoi le dépôt de véhicule Est plein Et donc là Vous aurez du coup Une duplication Qui est dans le centre D'opération mobile Et l'original Se retrouvera A la place du coup Du véhicule Que vous avez perdu Qui est dans votre complexe Si quand vous rentrez Du coup dans votre centre D'opération mobile Le véhicule despawn C'est que la session Elle est buggée Changer de session Et recommencer Et bref Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Maintenant vous pouvez Aller vendre le véhicule Et puis voilà C'était Meko Moi je vous dis Partez bien Allez ciao